Je m'aperçois aussi que nous ne sommes plus rien, nous les Indiens. C'est impossible que je ne le voie pas. Nous ne sommes plus rien, nous les Indiens. Comme quelque chose qui va disparaître, qu'on ne verra plus. C'est-tu ? Nos enfants sont perdus. Quand ils ont commencé à détruire notre mode de vie, ils ne nous ont jamais dit la vérité. On nous a manipulés en nous donnant des choses pour nous faire plaisir, pour qu'on ne s'aperçoive de rien. Aujourd'hui, on le voit comment ça marche. Le gouvernement n'est-il pas gêné après avoir pris nos enfants et nous avoir promis qu'ils feraient quelque chose pour l'éducation. Ils ont fait de nos enfants des vagabonds. Le pire qui a pu nous arriver, c'est qu'on a détruit la culture de l'enfant indien. Il dit qu'ils regrettent beaucoup leurs enfants. Il dit qu'ils ont été gautés beaucoup. Il dit pas en bien, mais il dit en mal. Il dit qu'il doit y avoir beaucoup de peine au sujet des enfants. Au commencement qu'on entre en un pays, on écrit plusieurs choses, les pensant vrai, sur le rapport d'autrui. Le temps découvre la vérité. Un désert. Un des plus grands déserts du monde. Du granit et de petites épinettes noires. De la neige, la taïga, la toundra. Il y a dix mille ans, c'était un grand inland. Un sol recouvert de deux kilomètres de glace. Deux mille mètres d'épaisseur. Il y a sept mille ans, suivant la fonte du glacier, des communautés de nomades apprivoisèrent à cet univers qui admirèrent la beauté des paysages dont elles garnirent leurs rêves. Et dans leur vision surgirent des forces magiques que les chamans apprirent à conjurer. D'une autre civilisation, il y a trois siècles, virent des hommes, vêtus de noir, qui se proclamèrent envoyés de Dieu. En son nom, ils combattirent les rêves de ces nomades et appellèrent démons leurs esprits familiers pour mieux s'emparer de leur conscience. Mais cet univers fantastique glissa devant leurs yeux. Il y a seulement trente ans, des étrangers, des envahisseurs, surgirent, nombreux, des milliers. Ils s'installèrent sur ce sol comme s'il leur appartenait pour le transformer en dollars. Ils avaient des angoisses de compte en banque et l'imaginaire clôturé. Ils ne pouvaient rien voir. Serait-ce un soir de décembre dans les Laurentides ? Serait-ce Sainte Adèle ou Sainte Marguerite ? Serions-nous dans l'Estrie ? Le documentaire est diabolique. Les images chatoyantes aisément nous rassurent. Il n'y a pas de vérité. Nous sommes à Schifferville, au centre du Labrador. Et ces enfants sont de jeunes indiens qui patinent sur le lac Pirce, dans lequel les égouts de la ville se déversent. Et la caméra est placée sur la réserve indienne de Mathimécoche, la nouvelle réserve, où les technocrates ont installé leurs parents, les ont normalisés, parqués, accomplissant d'ainsi, 350 ans plus tard, le rêve de sédentarisation des premiers missionnaires. A deux pas des mines, entre le lac Nob et Pirce, Schifferville fut bâti. Les Indiens, premiers occupants des lieux, s'étaient bâtis des cabanes près des habitations des Blancs. De peur qu'ils polluent l'eau, sous d'autres prétextes, un jour, on a transporté leur cabane à quelques milles de là, de l'autre côté de la piste d'aviation, près du lac John. Ceci est un extrait du premier film que j'ai tourné chez les Montagners, en 1966, Le train de Labrador, dans l'ancienne réserve de la piste jaune, à Schifferville. Il n'y a pas d'égoût, il n'y a pas d'adduction d'eau potable, et les épidémies se répandent rapidement. Les Indiens sont devenus étrangers à leur propre pays. L'État les a mis en tutelle et les entreprises privées peuvent aller de l'avant. On les a barqués dans des réserves, on a dégagé ainsi d'immenses territoires. Il leur faut maintenant un permis pour chasser, et l'accès à de nombreux lacs et rivières leur est interdit, les droits de pêche ayant été achetés par les Blancs. On leur vend l'eau potable à vin sous le seau. Le premier film, comme on le voit, dénoncé le colonialisme sans vergogne, d'autant plus grave que souvent inconscient, dont sont victimes les Amérindiens. Ils cherchent de l'emploi, mais n'ayant aucune instruction dans la langue des Blancs, l'accès à la plupart des métiers leur est fermé. L'Indien ne peut participer normalement à la prospérité occasionnée par l'exploitation des richesses naturelles de son territoire. Parce qu'en fond, à partir de la même réalité, il y a plusieurs moyens de la décrire, et de la faire entrer dans plusieurs schémas aussi. Et forcément, le cinéaste, un autre cinéaste qui irait filmer où je vais filmer, ne ramènera pas le même film. Il filmera les mêmes individus, mais il n'y aura pas le même film au bout. Et d'ailleurs, les gens qui lui parlent, c'est l'interaction qu'ils jouent entre l'interdouveur et l'interdouveur, ils lui diront des choses qui préoccupent le cinéaste. En tout cas, c'est le discours du cinéaste qui est filmé là-dessus. C'est plutôt la relation entre le cinéaste et l'individu qui est filmé. Ce n'est pas l'individu, c'est cette relation qui surgit sur l'écran. Merci d'avoir regardé cette relation.